coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs on se retrouve aujourd'hui pour mon fameux projet dont je vous ai parlé dans une autre vidéo que j'ai terminé je vais vous montrer le premier donc avec tous ces tous les problèmes que j'ai eu et puis je vous montrerai le second que j'ai un petit peu amélioré au passage en tout cas à mon sens je l'ai amélioré bien sûr vous me direz ce que vous en pensez je voulais d'abord dans un premier temps m'excuser parce que je n'ai pas répondu à certains commentaires de mes abonnés alors je trouvais que j'avais pas beaucoup de commentaires bah oui mais d'un autre côté si je n'y réponds pas c'est pas facile en fait il se trouve que j'ai eu des alertes pour certains commentaires et pas pour d'autres et je m'en fait je m'en suis pas rendu compte c'est vraiment par hasard donc du coup je suis allée voir vidéo par vidéo tous les commentaires que j'avais raté j'en ai pas raté énormément mais j'en ai quand même raté quelques-uns je dis j'y ai tout oulala pardon je recommence j'ai répondu à tous donc dans la même journée mais je voulais m'excuser en fait je pensais qu'on était alerté de tous les messages en fait c'est pas le cas du tout de tous les commentaires ce n'est pas le cas donc j'ai trouvé maintenant la solution je sais où il faut aller pour voir les commentaires du jour donc désolé pour celles qui ont attendu ma réponse vraiment je suis catastrophée de ne pas vous avoir répondu avant mais maintenant je sais comment ça fonctionne il n'y a pas de problème donc j'irai voir et puis bah écoutez merci en tout cas à celles qui m'ont laissé les commentaires vous verrez que j'en tiens compte puisqu'il y aura une prochaine vidéo où une de mes abonnés m'a demandé donc de comment on utilisait la colle à relure et donc vous le verrez dans une prochaine vidéo donc pour ceci alors qu'est ce que c'est eh bien c'est un on va dire que c'est un agenda annuel pour ranger et préparer les cartes d'anniversaire les cartes de fête ou les événements particuliers qui nécessitent éventuellement d'avoir une carte de vœux une idée cadeau une carte cadeau femme peu importe vous allez voir au fur et à mesure que je vais vous expliquer donc voilà l'idée de ça alors cette vidéo je la dédie à ma soeur parce que en fait c'est pour elle que je l'ai créé il se trouve qu'elle a vu quelque part un espèce d'agenda de ce type alors c'était un truc tout bête avec spirale qui était qui n'était pas très épais ça reprenait donc une feuille par mois et dedans on pouvait y glisser donc éventuellement une carte postale sauf que enfin une carte de vœux pardon sauf que quand vous avez le même mois plusieurs anniversaires ben c'était pas possible en fait donc c'était c'était très joli l'idée était vraiment sympa mais du coup j'ai voulu faire autrement donc pour commencer j'ai commencé par faire cette petite page en prototype puisque je voulais qu'elle soit donc accrochée avec ses anneaux donc j'ai fait ma première pochette j'ai fait à souffler enfin voilà tout tout allait bien l'idée était très bien super je me suis donc mise à faire celui ci donc celui ci je l'ai fait avec les papiers de cette collection là donc de chez action make today amading il est le papier sympa alors c'est du papier qui est quand même très très chargé mais mais j'aimais bien les tons il ya beaucoup de rose enfin voilà c'était sympa je me suis dit c'est l'occasion donc j'ai commencé à faire ça avec ce système là d'ailleurs je vous mette tout de suite la vidéo de présentation donc voyez ce que ça donnait en fait il y avait donc les anneaux c'était super mais avec les pochettes on avait trop d'épaisseur ici pas assez ici ce qui fait que du coup ben c'était pas du tout bien les anneaux étaient de bonne taille j'avais choisi les bons anneaux mais en tout cas l'épaisseur d'un côté et pas de l'autre ça n'allait pas du tout c'était vraiment très 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 moche donc du coup vous avez vu que j'avais tout perforé alors au passage je l'ai perforé avec ma perforatrice memory je vous en reparlerai dans une autre vidéo pour celles qui sont intéressés puis surtout celles qui sont intéressés par ce par ce système qu'elles me disent alors je sais qu'il ya des perforatrice maintenant qui font ça et moi j'ai celle de we are memory qui fait plusieurs perforations et franchement c'est super sympa donc je vous referai une une courte revue plus tard donc voilà j'avais tout percé donc pour trouver une solution de repli c'était trop compliqué j'avais pensé aussi à des anneaux en métal mais j'aurais le même problème quoi qu'il en soit que ces anneaux là de toute façon ça aurait été la même chose donc du coup je me suis dit Géraldine c'est pas possible tu ne vas pas gâcher tout le papier parce que j'ai quand même utilisé plus de plus de 12 pages je crois que c'était quasiment non mais c'était 12 pages j'avais utilisé 12 pages pour celui ci enfin 10 ou 12 pages je ne sais plus je me suis dit quand même tu vas pas gâcher tout ça pour rien d'ailleurs je rectifie tout de suite c'est 11 pages puisque au départ j'avais utilisé 10 pages et j'ai été obligé de rajouter une onzième page pour vous allez voir pour refermer en fait les trucs j'avais déjà fait donc 11 pages voilà je voulais pas les jeter je trouvais que c'était vraiment dommage je me suis dit écoute tu vas bien pouvoir bricoler quelque chose alors effectivement j'ai bricolé quelque chose le résultat est pas mal mais cela dit je vais le garder pour moi parce que évidemment c'est pas ce que j'attendais pour ma soeur donc d'autant qu'au passage voyez le papier pourtant j'ai été très attentive au niveau du pliage j'ai fait un pré pliage avant et voyez le papier bon je vais laisser tel quel pour vous montrer moi je fignolerai plus tard la décoration idem à cet endroit là voyez le papier bref ça reste du papier action mais c'est bizarre parce que dans tout l'album il s'est super bien plié et pourtant j'en ai fait des pliages et évidemment arrivé là bing bon bref c'est comme ça donc voilà ce que ça donne une fois rectifié donc ici j'ai fait une pochette voilà là c'est juste un rajout parce qu'il fallait bien évidemment que je recolle une tranche enfin ça a été tout ça un petit peu compliqué j'ai choisi donc de faire une tranche en une reliure en accordéon ici alors vous allez le voir donc ici reliure en accordéon mais pour relier toutes mes pages il a fallu que je fasse évidemment un rajout en plus comme toutes mes pochettes étaient déjà collées il fallait que je renforce cette tranche ici donc pour renforcer et bien je suis venu coller une bande de papier dans un premier temps une fois que j'ai eu collé cette bande de papier je suis venue la fixer sur la reliure et ensuite je suis revenu donc en gros je vous montre pas bien voilà on va prendre on va utiliser ça donc on va mettre que ça voilà voilà donc là vous avez vu c'est ma petite montagne donc imaginez la grande donc je suis venu renforcer mon papier donc on va dire en dessous avec une grande bande je suis hors caméra je recommence donc ici en dessous je suis venu renforcer avec une grande bande une fois que c'était fait j'ai collé donc sur ma reliure voilà comme ceci donc voyez la montagne elle est là donc ici et par dessus pour venir recoller ma deuxième mon deuxième côté je suis revenu coller une bande de papier donc c'est vrai que c'est ça a été beaucoup de travail j'ai perdu beaucoup 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 de temps le résultat n'est pas si moche que ça mais vous voyez on voit que ici donc voilà hop et hop les papiers bon voilà je voulais pas gâcher le final est quand même pas si mal que ça donc donc je suis quand même assez contente donc le but pour moi c'était d'avoir des pochettes de faire des pochettes à soufflet pour mettre beaucoup plus d'épaisseur puisque celui que je que ma soeur avait vu n'avait pas d'épaisseur et c'est ce qu'elle trouvait dommage en fait donc j'ai fait une pochette à soufflet donc on voit bien ici soufflet ici soufflet donc sur le côté qui donne assez d'amplitude sauf que j'ai trouvé que là j'avais j'ai laissé une amplitude de 0,5 et je trouvais que c'était un petit peu épais quand même donc du coup je les repliés donc on a un soufflet de 0,20 je n'ai pas procédé comme ça pour l'autre mais je vous en reparlerai après donc voilà en fait chaque mois vous avez donc le calendrier qui vous permet à la date par exemple de noter la fête ou l'événement ou l'anniversaire ou l'anniversaire de mariage ou le baptême ou enfin bon peu importe ce que vous voulez et à chaque fois de mettre la carte de vœux qui va s'y rapporter ça vous permet de vraiment d'anticiper votre comment dirais-je votre votre année en fête d'anniversaire et pourquoi pas aller plus loin anticiper les cadeaux c'est à dire que vous pourrez tout à fait y joindre une liste où vous aurez mis les idées de cadeaux par exemple pour la personne dont c'est l'anniversaire ou tout simplement commencer à si vous faites des enveloppes avec des espèces par exemple commencer à pour ne pas avoir votre budget un petit peu restreint surtout quand il ya deux ou trois anniversaires au même mois et bien de pouvoir commencer à mettre les sous de côté par exemple et anticiper dans ce petit classeur voilà donc ma soeur avait bien aimé le système elle me dit mais toi je suis sûre que tu vas pouvoir me faire un truc un petit peu mieux que ça bon bah écoutez j'espère qu'en tout cas ça lui paiera alors sachant que celui-ci évidemment je le garde pour moi donc nous avons janvier février mars avril etc etc bien évidemment les douze mois de l'année et donc pour noël donc on est également noël mais pour le mois de décembre ma soeur me disait mais écoute c'est dommage parce que pour noël et ben on pourrait faire la même chose anticiper les cadeaux anticiper les pochettes avec l'argent etc donc du coup je j'ai créé une pochette supplémentaire avec 24 décembre donc là c'est vraiment que pour noël 24 ou 25 1 j'ai mis 24 mais ça aurait très bien pu être pour le 25 décembre et voilà elle a des lignes supplémentaires pour noter en fait toutes ces idées cadeaux listé enfin voilà et l'avantage c'est que vous avez un bloc complet un cahier complet pour toute votre année donc je trouve que c'est l'idée était était sympa et les idées qu'elle m'a demandé de rajouter était encore plus sympa donc ça c'est le mien donc que j'ai rectifié vous avez vu et je vous montre celui que je lui ai vraiment fait pour elle voilà voilà qui est celui ci alors juste deux bandes de dentelle puisque ben le papier d'action étant ce qu'il est voilà j'ai eu des marques ici j'ai rajouté une petite bande de papier assortie ici pour rappel simplement parce que j'ai une jonction de papier entre les deux que je voulais que ce soit caché c'était pas moche mais bon je me suis dit autant que tant que tu y es autant faire ceci et puis à l'avant donc elle pourra rajouter en écriture ce qu'elle souhaitera pour noter donc ce petit agenda donc à l'intérieur donc même procédé j'ai fait donc que toujours une reliure en u parce que je trouvais que ça se prêtait bien à ça bon du coup ça fait quand même un petit peu d'épaisseur donc c'est peut-être un petit peu moins pratique mais bon elle va pas écrire dedans donc donc pour le coup c'est pas gênant ici donc ça vous le verrez dans une prochaine vidéo justement où je vous explique comment faire des reliures et si je lui ai fait des petits carnets avec des petites feuilles de de récupération vous allez voir des de ce que j'ai imprimé à l'intérieur comme ça elle aura des petits blocs ça lui alors c'est pas post-it mais elle pourra tout à fait déchirer une feuille et noter rajouter en fait dans ces petites pochettes elle en a un deuxième ici et il y en a un troisième en préparation mais qui est toujours en colle qui va venir à l'intérieur et qui lui viendra se mettre à cheval là dessus donc voilà c'est celui qu'on a fait ensemble mais vous verrez dans une prochaine vidéo et qui est en train de sécher donc au niveau de la colle donc voilà je lui ai rajouté puisqu'il y avait quand même pas mal de chutes de papier alors combien j'ai utilisé de feuilles et bien pour celui-ci beaucoup plus puisque j'ai utilisé 12 feuilles de papier pourquoi parce que j'ai utilisé du papier uniquement recto et que j'ai voulu doubler le papier pour qu'on ait un petit peu plus solide parce que je trouvais que les pages sur celui-ci était un peu légère parce qu'en fait ça c'est juste une feuille de papier recto verso là j'ai collé deux feuilles d'une sur l'autre donc du coup pour l'intérieur j'ai déjà utilisé douze feuilles de papier ensuite on a deux feuilles de papier pour l'extérieur donc on est à 14 feuilles plus ici les deux feuilles intérieures donc je suis à 16 feuilles au total donc ça fait quand même un bon demi-bloc cela dit on est toujours en train de se plaindre qu'on a beaucoup de blocs à utiliser ben voilà comme ça c'est le moment d'utiliser vos blocs avec les chutes de papier donc que j'ai utilisé donc pour faire tout l'ensemble j'ai rajouté des cartes alors les cartes sont tout simples c'est uniquement un morceau de papier que j'ai collé je lui joindrai à l'intérieur des étiquettes des petits mots donc joyeuse anniversaire bonne fête etc etc enfin des choses qu'elle pourra personnaliser plus tard je lui ferai une petite enveloppe et elle finira la décoration elle même puisque voyez il y a encore plein de petits papiers de taille différente donc tout ça et donc avec tout ça et bien elle fera ses décorations zut j'ai en train de tout jeter ses décorations de cartes par exemple pourquoi pas faire un doublon alors celle ci mauvais exemple mais voilà cinq heures mais bon après elle pourra faire ce qu'elle voudra avec tout ça des petits mots des petites découpes etc etc donc ça c'est pour les chutes donc j'ai donc fait douze cartes de vœux voilà qu'elle fera comme elle voudra alors chose importante je ne vous ai pas donné les dimensions donc ici on est sur 23 cm par 23 cm je vais juste vérifier quand même on est donc à 23 par 23 on a une tranche de 6 cm et à l'intérieur mes pages font 21 cm par 21 cm on a une pochette qui fait 20 par 20 enfin pardon une pochette qui fait 20 par huit et demi alors en fait c'est ni plus ni moins les dimensions je n'ai pas choisi alors en largeur je les ai choisi mais simplement au niveau hauteur c'est avec les chutes donc de de découpe puisque j'ai découpé donc 21 sur 21 donc j'avais une chute ici une chute ici et avec ces chutes là j'ai donc fait les enveloppes donc elles ont une taille ici en hauteur que je n'ai pas choisi c'est simplement parce qu'il a fallu que je tienne compte ici du rebord et en dessous donc du 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 pli de collage en fait mais vous le verrez dans un tuto puisque j'ai fait un tuto donc vous le verrez dans un dans deux tutos parce que c'est un il est assez long donc vous le verrez en deux parties donc toutes les explications vous voulez vous les verrez plus tard il n'y a aucun problème alors donc je vous disais que j'avais procédé différemment ici j'ai fait juste un petit pli de 0,20 entre 0,20 et 0,30 essentiellement et sur les côtés j'ai quand même fait des soufflets de 0,5 voilà ensuite je n'ai pas voulu remettre le calendrier ici je trouvais que ça gâchait un petit peu l'ensemble et puis ce qui est dommage c'est que et bien c'est du papier que j'ai passé à l'imprimante donc du papier qui vient se remettre dessus désolé on a été coupé je vous disais donc que c'est du papier que j'ai rajouté à donc par dessus du papier imprimante et c'est du papier très fin donc que je trouve que c'est pas c'est pas très joli cela étant pour ce cela j'ai décidé donc de faire des onglets des onglets avec le mois ce qui permettait d'avoir beaucoup plus de place je trouvais que c'était également plus joli puis ça permettait d'avoir l'onglet avec le mois sauf que j'ai voulu donc ça c'est du papier de chez action du papier qui est vous savez dans ses blocs kraft où on a du papier kraft du papier blanc et du papier noir donc j'ai voulu le passer dans mon imprimante et malheureusement le papier n'est pas passé parce que l'idéal aurait été d'imprimer directement dessus pour ne pas refaire de collage etc etc mais manque de bol ça s'est pas passé comme ça ça n'allait pas dans mon imprimante donc il a fallu que j'imprime sur du papier tout bête et ensuite que je viens de recoller sur mon fameux papier cartonné donc je trouve que le résultat est un petit peu moyen j'espère qu'elle ne m'en voudrait pas celui là il est à peu près bien mais pas facile il y en a qui sont un petit peu moins joli bon bref de toute façon j'avais pas trop le choix ou alors il a fallu que je prenne un papier moins épais le problème c'est que du coup ensuite et bien quand vous l'insérez dans les pochettes il y a moins de tenue déjà que c'est je trouve que c'est pas forcément facile à rentrer il y aurait moins de tenue et l'onglet ce serait gondolé en fait ou plié enfin bon donc du coup il a fallu que je transige un petit peu là dessus et j'ai choisi du coup d'imprimer sur le papier classique donc voilà ça c'est pour la première chose et puis la seconde et bien j'ai rajouté des petits onglets donc onglet que j'ai découpé j'ai un daïe de découpe pour ça que je suis venue recoller mais là encore il fallait que je pouvais pas passer ça à l'imprimante c'était un peu trop compliqué donc je suis venue rajouter le mois écrit donc au pc toujours sur ce fameux papier d'imprimante et je trouvais que ça risquait de s'abîmer donc je suis venue recoller vous le verrez dans le tuto avec un scotch transparent pour plastifier un petit peu un petit peu l'ensemble donc du coup voilà c'est un petit peu différent on a l'onglet sur le côté mais du coup qui laisse vraiment de quoi inscrire le nom éventuellement l'idée cadeau la date etc 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 voilà je trouvais que c'était plus sympa de l'utiliser de cette manière ci et puis l'avantage c'est que l'anglais c'est plus facilement remplaçable qu'une feuille qui est collée ici sur laquelle vous avez écrit pour l'année suivante par exemple donc voilà pour cette solution là la pochette 0,5 ça je vous l'ai dit donc du coup ce qui permet quand même d'avoir une aisance pour plusieurs cartes alors maintenant que j'ai testé avec plusieurs cartes j'aurais dû faire une pochette un petit peu moins épaisse parce que ça nous fait quand même une amplitude d'un centimètre et c'est beaucoup trop parce que ça tient moins bien mais bon voilà on n'est jamais content de ce qu'on fait mais si j'en fais un autre peut-être que je le ferais du coup un petit peu plus petit c'est à dire que au lieu d'avoir une amplitude d'un centimètre je le ferais peut-être de 0,5 mais ça fait faire des tout petits plis et du coup il faut être vraiment plus mélicieux au niveau au niveau ici des soufflets bon voilà à voir donc ça c'est pour le mois de janvier février alors on continue avec toutes les autres cartes je les ai laissées ici donc là on est à bas tiens regardez j'ai appuyé dessus et je l'ai décollé bravo donc ça c'est à refaire donc on a donc février mars avril et mai juin et juillet août et septembre octobre novembre et pour décembre on a donc l'onglet décembre ici et la pochette pour le 24 décembre alors encore une fois oui j'aurais pu mettre 24 et 25 décembre mais non je me suis contentée de mettre le 24 décembre et donc là la liste est beaucoup plus grande ça lui permettra éventuellement de la couper en deux de choisir de noter et là directement dans la pochette et comme ça elle pourra mettre tout ce qu'elle voudra ici après elle pourra éventuellement aussi repiquer cette pochette là libre à elle de faire comme elle le souhaitera donc voici pour cette idée d'agenda pour les cartes anniversaire, fêtes, noël, événements en tout cas que vous voulez j'ai omis de vous dire que tous ces papiers, en tout cas les papiers intérieurs puisque les papiers extérieurs c'est aussi un bloc action mais je ne sais plus lequel je n'ai pas noté je les ai prises parce qu'elles me plaisaient du coup j'ai oublié de vous noter mais en tout cas tout l'intérieur c'est fait avec l'album donc le bloc pardon d'action Vintage Roses et que je trouve assez joli j'ai quasiment mis tous les papiers à part un ou deux alors il y en a avec du foil c'est vrai que j'aimais un petit peu moins avec le foil c'est à dire j'en ai utilisé un ou deux et voilà donc ça c'est pour le bloc de papier que j'ai utilisé donc voici pour cette idée donc ce projet qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a un petit peu cassé la tête parce que ça ne se passait pas comme je voulais cela étant que je suis assez contente de ce deuxième modèle encore que si j'avais su j'aurais fait des pochettes un petit peu plus fines voilà ce que ça donne quand on le voit du bas donc vous voyez c'est quand même assez sympa c'est pas trop épais la tranche de 6 convient bien alors c'est vrai quand il y aura un petit peu de choses parce que je trouve qu'il y a un petit peu d'aisance quand même donc ça nous laisse un petit peu de quoi mettre ici voilà mais écoutez en tout cas j'espère que cette idée vous plaira ça vous donnera peut-être d'autres idées pour autre chose et puis j'espère que ma petite sœurette si elle regarde cette vidéo elle sera contente je vous embrasse tous n'oubliez pas que dans la barre d'infos je mets toujours plein d'informations merci de me laisser un commentaire si ça vous dit et puis je vous dis à très vite bye